La Une a décidé de modifier un peu sa politique de fiction. Pour preuve, ce soir, un nouveau téléfilm intitulé « Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils » avec Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy. À venir également d'autres projets. Pour en parler avec nous, la directrice artistique adjointe de la fiction ATF1, Marie Guillaumont. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. D'abord, une surprise pour ce film, ce téléfilm qui est diffusé ce soir parce que c'est une case d'habitude consacrée au divertissement. On a Joséphine Ange-Gardien, on a Camping Paradis. J'étais assez surpris de vous voir diffuser ce film sombre un lundi soir. Pourquoi ? C'est une erreur ? Non, c'est un événement au contraire. On casse la grille pour offrir à notre public ce film qui est un film bouleversant, formidable. C'est un peu un cadeau qu'on fait au public. Je ne crois pas qu'on s'inscrive aujourd'hui dans une continuité sur la comédie le lundi. C'est plutôt ça quand même, le lundi soir. Jusque-là, il y a beaucoup eu ça. Une famille formidable, c'est de la comédie. Camping Paradis, de la comédie. Joséphine Ange-Gardien, de la comédie. Pour moi, c'est une case très identifiée comédie française. Alors, on va dire qu'on s'ouvre à d'autres histoires. Et l'engagement qu'on a avec le public le lundi soir, c'est de lui offrir un bon divertissement. On considère que ce film, c'est vrai, n'est pas une comédie, mais est un excellent film qu'on offre à notre public du lundi. Il y a eu beaucoup de promos là-dessus. Ça veut dire que depuis au moins 15 jours, on voit des bandes annonces tourner disant bientôt sur TF1. Vous y croyez beaucoup ? Vous dites que c'est un vrai événement ? Oui, on y croit beaucoup et on a envie que ce film marche. D'abord parce que pour nous, il le mérite. Et puis, je pense que le succès de ce film nous permet aussi ensuite d'offrir dans la même ligne d'autres programmes de ce genre. Je peux vous annoncer en exclusivité qu'on a, dans la même idée, un projet qui est l'adaptation du témoignage d'Alexandra Lange. Cette femme qui a assassiné son mari, elle était victime de violences conjugales. Elle a été acquittée. On va tourner ce téléfilm cet été avec Odile Villemin qui aura le rôle titre. Donc, c'est vrai que des films comme celui-là, on en fait peu. On veut faire des films forts, des films coups de poing et celui-là en est un. D'un mot, l'histoire, ce volant de sa voiture sous l'emprise de l'alcool, un homme qui est père de deux fillettes envers une nuit, un jeune garçon de 10 ans. Et il s'enfuit au lieu de lui venir en aide. Mais son épouse ne va pas accepter sa lâcheté et elle est prête à le dénoncer. Voilà, c'est ça l'histoire en quelques mots de ce soir. Ça ressemble un peu à Deli de fuite avec Eric Cantona qu'on a vu sur France 2 il y a quelques temps. C'était au mois de janvier, je crois. Oui, mais vous verrez que l'histoire n'a rien à voir. Là, ce soir, c'est Jean-Paul Rouve qu'on découvre dans un rôle comme on ne l'a jamais vu. Il n'y a pas longtemps, le public de TF1 l'a vu dans les tuches un dimanche soir. Ça avait fait un carton. Ce soir, il le découvrira autrement. Audrey Lamy également est dans un rôle comme on ne l'a jamais vu. Anne-Marie Vint et Samy Boisjila, je les remercie d'ailleurs pour leur engagement et la qualité de leur jeu. Et quand on voit ce téléfilm, on se dit que ça a vraiment changé les fictions sur TF1 depuis quelques années. C'était un peu coincé, c'était un peu ringard avant les fictions ? Ce n'était pas ringard, mais il faut savoir avancer avec son temps. Nous, on était à l'écoute du physique. Il y a plein de choses que je trouvais bien. Ce qui est intéressant, c'est de faire évoluer aussi les choses qui étaient déjà là et les amener vers autre chose. Beaucoup de choses ont été arrêtées. Navarro s'est arrêté, Julie Lescaut s'est arrêté. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Il y a surtout eu des voies de garage. Après avoir fait quand même des succès pendant des années. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas évolué. Vous parlez de Julie Lescaut. C'est vrai qu'après 22 ans et 100 épisodes, Julie Lescaut a tiré sa révérence en beauté avec un final qui a fait un carton. C'était aussi la volonté de Véronique Jeunesse à ce moment-là de tourner la page et de passer à autre chose. Mais c'était des séries qui étaient un peu dans un carcan. On avait le sentiment qu'on avait du mal à en sortir, à être un peu dérangeant comme peuvent être les séries américaines. Ou comme ce qu'on va voir ce soir d'ailleurs sur TF1. On a le sentiment que c'était un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça finit toujours bien et c'est toujours des belles histoires un peu gnagnants. Disons qu'aujourd'hui on va vers des fictions qui sont peut-être plus proches du public, plus identifiantes. On est à l'écoute du public, de ce que les gens vivent. C'est Canal qui vous a fait bouger ? Parce que Canal a osé quand même. A osé avec des fictions comme Bracco par exemple, qui ont un peu fait exploser les codes et tout à coup, vous à côté, vous étiez un peu pas l'eau. Non, ils font des choses formidables Canal, mais on ne fait pas la même chose. On n'a pas les mêmes objectifs d'audience. Nous, l'objectif c'est de réunir 7 millions de gens tous les soirs. Donc ce n'est pas rien, c'est exigeant, c'est difficile. C'est vrai qu'on réfléchit à être toujours au plus près du public. Clairement, je pense que le public est un public d'experts. Aujourd'hui, ils consomment énormément de séries. Ils ont un œil averti. Nous, on a envie d'avancer avec eux et de leur offrir des choses susceptibles de leur plaire. Il y a énormément de succès sur TF1. Le jeudi par exemple, section de recherche qui cartonne, Alice Nevers qui marche bien, risque poliscientifique, profilage, Falco. Léo Matéi avec Jean-Luc Reichman a pas mal marché également. En revanche, on pense que quand on fait des coproductions internationales, c'est un peu plus compliqué. Je pense à Joe avec Jean-Rénaud, qui n'a pas été un grand succès. No Limits avec Vincent Elbaz, Crossing Lights également. C'est quoi ? C'est parce que ce n'est pas assez français ? Alors déjà, quand on tente des choses, on prend le risque parfois d'être un peu... C'est pour ça que j'ai listé les succès d'abord. Je pense que Joe était peut-être un peu en dessous de ce qu'on aurait aimé avoir. Et puis ce doublage, non mais chez Joe, c'était juste impossible à regarder. Moi, vous n'êtes pas le seul à le dire. C'était tourné en anglais, c'était redoublé. C'était une catastrophe. On découvre les choses, les coproductions. On en fait depuis longtemps, mais les coproductions, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. C'était une expérience. J'espère surtout que Taxi Brooklyn, qui est une autre coproduction, qui arrive bientôt à l'envers, sera un succès. Parce que c'est aussi dans un autre genre. Vous savez, toutes ces coproductions, chaque fois, c'est des expériences à la fois très uniques, parce qu'elles ne se font jamais dans les mêmes conditions. Taxi Brooklyn, c'est une série qui est produite par Europe Accorp, avec qui on fait No Limits. Je ne peux pas vous laisser dire que No Limits, ça n'a pas marché. Parce que même si la deuxième saison était un peu en dessous de la première saison, la première saison avait été un carton. Et aujourd'hui, il commence le tournage justement de la troisième saison, avec Patrick Chenet et Claude Brasseur. On espère beaucoup dans cette troisième saison. Mais Taxi Brooklyn, c'est donc notre prochaine coproduction, avec un duo, un flic, un taxi. C'est une série qui promet de la comédie de l'action. C'est une adaptation de Taxi, avec Samina Seri, qu'on a vu au cinéma. C'est inspiré de Taxi, la marque Taxi qui avait été créée par Luc Besson. On retrouve un duo comme ça, un duo atypique entre un flic et un chauffeur de taxi. La comparaison s'arrête là, parce qu'après, on est dans les contraintes de la série. C'est-à-dire avoir douze épisodes, douze histoires, etc. Mais c'est la promesse d'un grand spectacle, comme l'étaient les films de Luc Besson. Pour faire vite, il y a Résistance également qui va arriver avec Fanny Ardant. Et Richard Berry, Fanny Ardant qui a remplacé Isabelle Adjani. C'est ça. On a Intervention, une série médicale. Oui, avec Anthony Delon. Il y a des adaptations de formats étrangers, Little Mom. Oui, vous savez tout, Little Mom. On parlait du lundi soir, vous dites, vous êtes en train de changer votre ligne le lundi soir. C'est vrai qu'on est sur un terrain un peu expérimental. On se dit que la comédie, sur laquelle on réussit bien avec des programmes comme nos chers voisins, le lundi soir, on se dit que le 26 minutes est un bon format pour la comédie. Donc Little Mom, c'est un programme sur des parcours de trois femmes aux prises avec leur vie quotidienne. C'est un programme israélien qu'on a adoré. Et c'est vrai qu'on est en train de travailler aujourd'hui à son adaptation. Et enfin, vous allez adapter une série fantastique britannique qui va s'appeler Le Secret d'Élise. Oui, c'est Marchland, c'est une série de la BBC sur laquelle, pareil, on avait flashé. C'est l'histoire d'une petite fille qui disparaît dans les années 60. Ça rappelle la série Trans2 qui a cartonné le lundi soir. Oui, c'est notre manière à nous d'exister sur un format qui est dans la même ADN, on va dire. Il y a eu The Killing, il y a eu Broadchurch, il y a eu Marchland. Nous, on est là-dessus. C'est un programme qu'on a repéré depuis longtemps. C'est l'histoire d'un fantôme, le fantôme d'une petite fille qui va hanter la maison qu'elle occupe dans les années 60, qui va hanter cette maison et les familles qu'il occupe à trois périodes de l'histoire. C'est quelque chose d'extrêmement excitant. 6 fois 52 minutes.